Et salut tout le monde, ici Myrmeco, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo, qu'est-ce que ça va être ? Ça va être sur une nouvelle espèce que j'ai depuis peu. Alors c'est sur les Camponotus parius. Alors c'est une espèce asiatique qui est d'origine d'Inde, mais pas seulement d'Inde. Voilà, à peu près dans toute l'Asie. Et c'était une espèce que je trouvais vraiment jolie. Donc je me suis dit, tiens, allez, je vais faire mon fou et puis je vais en prendre. Et puis du coup, voilà. Donc j'ai une petite fondation de 5 petites ouvrières, comme vous pouvez le constater. Alors oui, je sais, elles sont déjà en nid, mais ce nid est adapté pour les fondations. Comme on peut le constater, c'est qu'elles ont accès qu'aux deux chambres du bas. Juste à celle-là et celle-là. Donc c'est amplement suffisant pour la fondation. C'est ni trop grand ni trop gros. Je pense que c'est parfait pour elle. Donc, qu'est-ce qui me plaisait chez cette espèce ? En fait, c'était simplement leur coloris. Leur coloris, je la trouve vraiment super. Elles ont quand même quelques petits reflets dorés. Donc c'est ça qui m'attirait chez elles. Également, c'était également aussi une grande espèce. Chose que je n'avais pas forcément en quantité dans mon élevage. J'avais seulement les Messors et les Nicobarindis en grande espèce. Et autre particularité aussi, c'est que vu que c'est une espèce exotique, elle ne demande pas de diapose. Donc au moins, j'aurais au moins 2-3 espèces à vous proposer pendant l'hiver. Et surtout à observer. C'est ça qui m'intéressait le plus. Comme vous pouvez le constater, elles sont quand même plutôt bien vives. Là, elles ont le gastre bien rempli de nourriture. Je les nourris, bien sûr, comme toutes mes colonies, au mielat et aux insectes. Donc pour le moment, elles n'ont eu que du mielat. Sachant que ce sera demain, à l'heure où je tourne la vidéo, qu'elles reçoivront leurs premiers insectes. Vous pouvez le voir également qu'elles sont plutôt vives. Elles bougent partout. L'anti-évasion ne compte pas beaucoup pour elles. Donc en gros, c'est un peu des... On va dire niveau évasion, etc. C'est comme les Nicobarinsis, mais en plus rapide. Donc en pire. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a une ouvrière qui ne va pas tarder à naître. Alors c'est celle qui est juste ici. Pas celle qui bouge, mais l'autre. Donc elle, elle a été sortie du cocon il n'y a vraiment pas longtemps. Je crois qu'elle était sortie il y a juste quelques heures. C'est pour ça qu'elle ne bouge pas. Donc le temps que ses pattes, etc. se fassent bien. Voilà. D'ici demain, elle pourra bouger correctement. Alors les ouvriers, en général, elles font à peu près 5 mm. À peu près 5 mm, oui. Donc c'est plutôt correct. Désolé du reflet. J'ai essayé de vous montrer, 2, 3, les petites fourmis. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une espèce qui fait des cocons. Régalement, donc pas comme les messors. Elle fait des cocons pour... Voilà. Donc les cocons seront un bon moyen de savoir si le nid est trop humide ou non. Donc là, elles se sont mises là. Mais au début, elles étaient dans les salles. Donc je ne sais pas pourquoi elles sont... Elles sont parties des salles. Alors souvent, j'ai ma petite... J'ai ma petite supposition. C'est juste qu'à mon avis, ici, c'était plus sombre que là où il y avait les salles. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai simplement retourné le nid. Les salles pourront s'installer dans les salles. Et elles seront beaucoup moins stressées. Donc j'ai quand même un bon petit couin. Alors là, quand vous pouvez le voir, elle avait de super gonflets dorés, l'araigne. Donc voilà, c'est vraiment ça qui m'avait vraiment attiré sur cette espèce. Là, on peut en plus. Là, on les voit super bien. C'est vraiment une espèce magnifique. Donc alors, de ce que j'en ai vu et tout, c'était une espèce également relativement rare. Relativement, je dis bien, je dis bien. Donc, c'est pas vraiment une qu'on va retrouver tous les jours à droite, à gauche. Donc elle demande quand même pas mal d'humidité également. Elle demande de 70% d'humidité. Donc ce qui n'est pas rien. Donc il faut quand même préparer le nid à l'avance avant de les installer. Le temps que le nid s'humidifie suffisamment. C'est une espèce également qui va manger essentiellement du liquide sucré. Mais elle peut très bien aussi manger, avoir des insectes pour des protéines. Ce ne sera pas de refus. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je n'ai plus qu'à vous dire. A la prochaine pour une future vidéo. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada